Alors on va au centre de valorisation des déchets de Guyot Environnement. On vient avec nos poubelles de ponton. On a plein de choses sur le ponton qui ne sont pas de l'ordre des déchets ménagers classiques. Et puis l'idée c'est qu'on essaye d'organiser notre tri sur le ponton de façon un peu plus cohérente. Je pense que les skippers représentent, pour certains enfants, ce sont des exemples. Ils ont envie de faire pareil qu'eux. Pour beaucoup d'entre eux, ils voient dans la mer des choses, même en ce moment, même des masques. Et donc ils veulent faire quelque chose. Parce qu'eux, ils se rendent compte que leur terrain de jeu, il faut le protéger absolument. Ce projet est à l'initiative de Pierre Le Boucher, donc skippers du environnement, qui a proposé à l'ensemble de la classe Figaro d'étudier le type de déchets qu'ils généraient lors des préparations de la course et de pouvoir proposer des filières de valorisation et de recyclage de leurs déchets. On est à l'eau et c'est fait, c'est entièrement biodégradable. L'objectif du partenariat est de pouvoir proposer aux skippers et aux préparateurs des solutions de valorisation et de recyclage pour leurs déchets en partenariat avec les ports et les collectivités qui les reçoivent. Donc des sacs jaunes, des bacs jaunes, des contenants pour éventuellement aller à la déchetterie et utiliser les outils de guillot environnement pour valoriser tous les autres types de déchets. Et du coup, ça, où est-ce qu'on peut le mettre ? Après, rien n'est parfait, mais je pense que tout le monde peut progresser. C'est-à-dire décider, notamment dans notre classe monotype, que peut-être les tissus des voiles aient une part de matériaux biosourcés. C'est juste à nous de faire ça. Sur le ponton, on peut facilement s'organiser. Des poubelles d'ordures ménagères, c'est clair. Des poubelles jaunes, on peut faire aussi. Des verres, on peut faire éventuellement.